Son entrée, c'était en 2004 dans l'Union Européenne. La Pologne faisait figure d'exemple, croissance continue, valeurs conformes à l'idéal européen. Elle était alors l'élève modèle. Mais avec l'arrivée au pouvoir en mai 2015 des conservateurs du Parti Droit et Justice, la situation a sensiblement évolué. La Pologne est désormais montrée du doigt. Et ce n'est pas la toute nouvelle loi qui prévoit trois ans de prison pour qui utiliserait le terme camp de concentration polonais au lieu de camp nazi en Pologne occupée. Dernier cheval de bataille dans la guerre lancée par le gouvernement nationaliste pour protéger son image. Ce n'est pas ça qui va a priori redorer son blason. Pour parler de la Pologne, notamment le plaisir de recevoir ce matin un observateur avisé du pays qu'il visite depuis des décennies. C'est vous Jacques Pillet. Bonjour. Un journaliste. Vous publiez votre tout premier roman intitulé justement Polonaise. C'est l'histoire de quatre femmes de cette Pologne dite prospère, fébrilement capitaliste. C'est votre expression qui a bien de la peine à vivre avec ses multiples héritages. Alors on va parler de la Pologne, mais évidemment, on ne va pas s'empêcher de parler aussi d'autres sujets avec vous et qui avez un regard très avisé sur le monde. La Syrie. Vous avez signé une chronique sur la Syrie et sur les chrétiens d'Alep. Il y a quelques jours, on va parler de la Syrie et puis aussi de la situation des médias en Suisse et en Suisse romande. Vous êtes consultant chez Ringier. C'est un roman, je l'ai dit, c'est même votre premier roman polonaise. Pourquoi avoir passé par la voie du roman pour parler de ce pays que vous connaissez si bien et par un essai ou autre chose de cet acabit ? Pourquoi le roman ? J'ai fait beaucoup de journalisme et j'aurais pu utiliser les outils habituels du journalisme pour parler de tout cet espace. Il n'y a pas que la Pologne, il y a vraiment tout l'environnement de l'Europe de l'Est que je parcours depuis longtemps. Et soudain, j'ai eu envie d'utiliser le récit romanesque pour faire apparaître des destins, des destins qui m'ont frappé dans mes rencontres. Et puis en filigrane, l'héritage historique qui est très très lourd, très complexe, assez mal connu et qui détermine bien sûr l'attitude de la Pologne aujourd'hui. Je crois que par la fiction, en dépassant le reportage et notre métier traditionnel, on peut peut-être toucher à des couches peut-être plus profondes d'un pays. La fiction va plus loin que le journalisme stricto sensu, c'est le constat que vous faites après avoir utilisé l'art, l'outil ou l'arme du journaliste pendant des décennies. Vous dites tiens la fiction va peut-être plus loin, j'arrive à dire autre chose. Je crois, parce qu'on peut mêler des émotions très intimes, très profondes avec des sujets plus politiques, avec des questions plus... Avec des sujets très politiques en l'occurrence. Ou historiques. Et c'est là, on n'a pas l'occasion de le faire dans un article, une émission de télévision, tout va très vite, il faut concentrer les choses, il faut simplifier les choses. Là, j'ai pu, si vous voulez, de cette façon, libérer ma plume et c'était un grand plaisir. Alors, la Pologne, vous avez effectué à l'époque un long reportage en Pologne au tout début des années 80. On se souvient de ce coup de force qui avait décrété l'état de guerre. C'était le général Jarujewski en 81, qui s'en était pris au syndicaliste de Solidarność, le syndicat de Lesch Walesa. Il en avait emprisonné 6 000, je crois, sauf erreur. S'en était suivi une période d'immense pauvreté, voire même de famine pour certains Polonais. Voilà, c'était il y a 30 ans, à peine 35 ans. Comment comprendre l'évolution très singulière de ce pays depuis cette date ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, d'abord, il y a eu un processus qui a conduit à l'entrée dans l'Union Européenne en 2004. Et depuis 2004, alors, il y a eu un développement extraordinaire de la Pologne qui s'est complètement transformée. Pas seulement à cause des aides de l'Union, mais aussi grâce à des investissements. Il y a eu une Pologne moderne qui a émergé sur les restes d'une Pologne bureaucratique épuisée du temps du communisme. C'est une transformation extraordinaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un tout petit peu en arrière, là, depuis 2015 ? Alors, il y a eu, évidemment, un coup de semence terrible avec la victoire du parti de droit et justice. Parce qu'évidemment, on a découvert que cette prospérité capitaliste, si vous voulez, n'a pas profité à tout le monde. Il y a des poches de pauvreté qui sont restées, des frustrations. Et puis, peut-être aussi des fantasmes, justement, les fantasmes polonais, la peur du voisinage. Il ne faut quand même pas oublier que ce pays a été, à certains moments, effacé de la carte au profit de l'Allemagne et de la Russie. Il a été déplacé 200 kilomètres d'est en ouest par Staline. Il a connu des traumatismes énormes qui remontent, d'une certaine façon, aujourd'hui, sous des formes un peu inattendues. Mais j'aimerais quand même bien dire que la Pologne ne peut pas se ramener au discours hyper-nationaliste des adeptes du PIS. Je pense qu'il y a cette Pologne moderne qui pense, d'ailleurs, à la chaîne européenne. Elle existe et elle est forte. Elle a sa place au sein de l'Union. Elle y est depuis 2004. Mais c'est un membre à part entière, parfaitement légitime. Parfaitement légitime, parfaitement intégré. C'est un pilier. Vous savez, l'Allemagne, notamment, compte sur la France, avec plus ou moins de succès, pour renforcer l'Europe. Elle compte aussi sur la Pologne, aujourd'hui encore. C'est le plus grand pays dans l'Europe de l'Est. Il est absolument indéterminant. Et aujourd'hui, depuis un an, on a un gouvernement qui tient un discours souvent anti-européen, souvent xénophobe, disons-le, mais qui déclare qu'il tient à rester en Europe. Il faut bien voir les liens entre la Pologne et l'Europe. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 2 millions de Polonais qui sont partis à l'étranger, travailler à l'étranger, de leur propre volonté, pour simplement profiter de cet espace qui s'ouvrait devant eux. Il y a 800 000 Polonais en Grande-Bretagne, aujourd'hui. Eh bien, ces Polonais de Grande-Bretagne, ils restent attachés à leur pays. Et vous imaginez bien qu'ils sont très, très européens. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans un discours ou une position schizophrène, cette Pologne qui profite de l'aspect économique de l'Union Européenne depuis 12 ans, de l'aspect sécuritaire de l'OTAN aussi, ça c'est pas rien, puis qui veut poursuivre son propre chemin politique avec parfois quelques dérives nationalistes. On citait cet aspect un peu révisionniste, celui qui condamne une lecture historique qui ne correspondrait pas aux règles du régime serait en tout cas inquiété. Est-ce qu'il n'y a pas une situation totalement schizophrénique aujourd'hui, à la fois très nationaliste et voulant quand même profiter des bienfaits de l'Union Européenne, on peut dire ça des pays du Jobbik aussi, mais la Pologne est encore un cas particulier. Schizophrène, j'utilise le mot, vous êtes d'accord ? Ah, il y a quelque chose de schizophrène, sans doute, dans le camp gouvernemental, si vous voulez bien. Pour le peuple polonais lui-même aussi. Le peuple polonais, encore une fois, il est très divisé. Vous avez une Pologne moderne, je ne sais pas si je vous donne un exemple, mais à Cracovie, le groupe Rangispringer a une société qui donne des informations dans l'Internet. Il y a quelques centaines d'ingénieurs informaticiens qui développent les nouveaux programmes. Et lorsqu'en Suisse, on a besoin de certains développements informatiques pour nos journaux, nos magazines, bien souvent, on va chercher la solution à Cracovie. Comment expliquer ça, cet essai d'informaticien ingénieur ? Parce qu'il y a eu des gens très très bien formés, très motivés, et qui, lorsqu'on leur a donné l'occasion de développer de nouvelles activités, ont utilisé cette possibilité. Et je dois dire que ce dynamisme économique, intellectuel, est très frappant lorsqu'on va en Pologne. Donc il y a cette Pologne moderne. Et puis alors, il y a une Pologne, si vous voulez, de l'arrière-pays, des campagnes un peu abandonnées, encore qu'elle ait beaucoup profité des crédits européens. Et ces gens sentent une certaine frustration. Et puis il y a le pouvoir écrasant de l'Église, qui tient les familles en main, qui augmente actuellement le nombre d'heures de religion, plusieurs heures de religion par semaine. Les prêtres prennent en main les petits-enfants des tendrages pour en faire de bons catholiques. Et alors, évidemment, il y a ce courant conservateur et catholique qui pèse encore très très lourd. Et d'ailleurs, maintenant, il y a cette entreprise de la part du gouvernement de corriger l'histoire. Alors, il y a une succession d'événements. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors, au cours d'autres, par exemple, il y a un grand écrivain américain, Thomas Gross, qui a fait une extraordinaire histoire de la Pologne. On lui a retiré une décoration lors de l'émérite, parce qu'il avait écrit un livre impertinent, enfin un livre qui s'appelle « Les voisins, un massacre de juifs en Pologne ». Vous avez actuellement l'Institut de la mémoire nationale, qui vient d'avoir un nouveau président, qui est quelqu'un qui nie plus ou moins les actes antisémites après la Deuxième Guerre mondiale en Pologne. Vous avez des polémiques historiques qui émergent sans cesse. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a exprimé clairement la volonté d'insérer l'enseignement, les musées dans le cadre de la, je cite, « tradition nationale et étatique de la Pologne ». Cela veut dire qu'on tait des chapitres entiers. Pas seulement la question des juifs, mais d'autres faits moins connus, que j'évoque d'ailleurs un peu dans mon livre. Par exemple, le fait qu'une armée polonaise s'est jointe à celle de l'URSS pendant la guerre pour combattre les nazis. Les polonais se sont battus avec les soviétiques pour combattre le nazisme. Ou alors un autre chapitre très sensible et douloureux que j'évoque à travers une histoire intime, entre l'Ukraine et la Pologne. L'Ukraine et la Pologne se sont déchirés. Les Ukrainiens ont commis des massacres en Pologne. Les Polonais ont commis des massacres, ou en tout cas très maltraités, les Ukrainiens après la guerre. Et toutes ces plaies, si vous voulez, aujourd'hui ne sont pas totalement cicatrisées, même si on n'en parle plus guère. Ou quasiment pas. C'est un pays qu'on méconnaît. Vous disiez, la Pologne corrige l'histoire. Corrige l'histoire, ça s'appelle du révisionnisme, non ? On peut le dire. Comment va évoluer ce pays, qui est évidemment situé à côté de l'ours russe, dont il est très ennemi depuis toujours ? Il y a l'Ukraine. Comment ça va évoluer cette situation, avec, pour l'instant, ce parti droit et justice qui est au pouvoir ? Est-ce que la situation va se radicaliser encore en Pologne ? Non, je pense que ce phénomène hypernationaliste va peu à peu s'essouffler. D'abord parce que le gouvernement a aujourd'hui les plus grandes difficultés à assumer les promesses qu'il a faites. Il a vraiment promis tout, n'importe quoi, pour avoir des voix, notamment avec des subventions aux familles considérables, enfin à partir du deuxième enfant, ce qui est très bien. Mais la Pologne aujourd'hui n'a pas les moyens de mener cette politique sociale. D'ailleurs, ses comptes sont en train de se détériorer. Ce gouvernement impose une nouvelle taxe, tout à fait inattendue. Par exemple, elle veut instaurer une nouvelle taxe sur les supermarchés, les supermarchés étrangers. On voit qu'il y aura une volonté de taxer spécialement les étrangers. Ça ne va pas vraiment favoriser l'investissement ces prochaines années. Je pense qu'il y aura des tensions et la Pologne, là, connaît une, je crois, plutôt une crise qu'une mutation. C'est une crise momentanée, mais dont elle sortira, je crois. Parce que je sens une telle force, une telle volonté dans la jeunesse polonaise qu'elle surmontera ses difficultés. Elle surmontera notamment ses tentations que l'on remarque aujourd'hui, qui sont la tentation de l'antisémitisme et de la détestation des autres. Vous en parlez effectivement très bien polonaise aux éditions de l'air. C'est votre premier roman, dernier ouvrage, mais premier roman. Votre regard ne s'arrête pas au Pays de l'Est. Jacques Pillet, vous avez un peu surpris votre monde depuis dire ça comme ça il y a quelques jours dans une chronique de l'hebdo intitulée « Chrétien d'Alep ». Pardonnez-nous, c'était son titre, à travers lequel on pouvait avoir le sentiment que vous nous disiez que nous, nous, occidentaux, n'avions plus d'autre choix que de soutenir l'État syrien en place. Donc, j'extrapole Bachar el-Assad. Est-ce que c'est ça la lecture qu'il fallait en faire de cette chronique ? Je crois. J'écris cette chronique d'abord parce que je suis cette question. Je suis allé en Syrie peu avant le déclenchement de la guerre. Je m'y suis fait des amis. Et je suis resté en contact avec ces amis qui pour la plupart sont émigrés aujourd'hui. Et ils m'ont lancé un cri d'alarme en me disant « Mais que faites-vous ? les chrétiens en Syrie sont totalement abandonnés aujourd'hui. » Pourquoi ? Parce qu'on parle sans cesse dans le flot dominant de l'information du régime Assad. Alors, je sais que l'affaire est extrêmement compliquée, que dans tous les camps, on a commis des horreurs, mais on peut tout de même rappeler un fait. C'est qu'il existe aujourd'hui encore un État syrien, un État avec des structures, avec des fonctionnaires, avec des enseignants qui sont payés à la fin du mois. Il y a une machine de l'État. Et cet État syrien est un État laïque, un État qui respecte les minorités, qui respecte les chrétiens. C'est un État qui respecte les femmes qui peuvent étudier, qui peuvent travailler, se déplacer librement dans la rue. Voilà ce qui existe. Il y a un dictateur, qu'on peut qualifier de tout ce qu'on veut, à la tête, c'est évident. Mais, il y a un État de fait. Et en face, qu'avons-nous ? Il y a eu tout au début. Une opposition. Il y a eu une opposition démocratique tout au début, qui n'a jamais représenté de force. Vous vous dites qu'il n'y a plus de rebelles modérés au front ? Je dis d'abord que les opposants démocratiques de la première heure n'ont jamais représenté une force militaire et la plupart ont émigré. Et aujourd'hui, nous avons l'État islamique que l'on connaît. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est l'État islamique. Et nous avons plusieurs mouvances liées ou non à Al-Qaïda que l'on qualifie parfois d'un curieux qualificatif. On parle de rebelles modérés. En réalité, toutes ces mouvances ne le cachent pas, veulent établir une nouvelle Syrie où règnera la charia. Mais elles sont soutenues par l'Occident pour certains. Elles sont soutenues par l'Occident. On est dans quoi ? Dans le cynisme absolu ? Elles sont soutenues par les pays du Golfe, l'Arabie saoudite en particulier. Et maintenant, l'Occident soutient ces rebelles dont on dit qu'ils sont modérés et qui en réalité veulent établir une dictature djihadiste en Syrie. Donc c'est une dictature contre une autre, Jacques Pillet. Comment choisir ? Alors, il y a un cas de l'État syrien qui donne des garanties aux individus, aux minorités et aux femmes avec un fonctionnement qui est évidemment le fonctionnement d'une dictature. Mais, on a quand même des jugements très différenciés. On est allié avec l'Arabie saoudite où il n'y a aucune démocratie, où les femmes sont bafouées, où on commet des horreurs avec des exécutions dans la rue, des choses épouvantables. Et on est allié, on va faire la cour à l'Arabie saoudite. Et par ailleurs, évidemment, tous les jours, on rappelle que Bachar est un épouvantable sanguinaire, bourreau sanguinaire. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Je crois que les Européens, aujourd'hui, doivent voir aussi leurs intérêts. Ils doivent avoir d'abord aussi un respect de solidarité avec les chrétiens de Syrie. Et ils doivent avoir leurs intérêts. Leur intérêt est que l'État syrien ne s'effondre pas complètement, que l'on trouve peut-être des aménagements, que bien sûr, au bout du processus, ce Bachar quitte le pouvoir. Mais maintenant, il faut renforcer l'État syrien comme s'efforce de le faire par ailleurs les Russes. Et je pense qu'aujourd'hui, si Russes, Américains, Européens s'entendaient pour soutenir ce régime et cet État surtout, même d'une façon critique, et fasse reculer cette menace djihadiste, eh bien, nous nous en porterions mieux. C'est un discours qui, pour le moins, va à contre-courant, mais vous avez, je le dis, le courage de le tenir face à, je vais dire, à l'opinion publique. Ici, on l'apprenait ce matin, une enquête de l'ONU accable le régime de Bachar el-Assad et porte sur l'utilisation d'armes chimiques qui seraient prouvées. Qu'en dites-vous, là ? Alors, il y a eu deux cas en 2014 et en 2015, l'usage de chlore, c'est très possible. On dit aussi, d'ailleurs, fois même dans la même... On peut continuer de soutenir un régime qui utilisent des armes chimiques. On dit aussi que l'État islamique a utilisé le gaz moutarde et ces fameux rebelles modérés qui bombardent les quartiers tenus par le gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'en Alep, par exemple, les trois quarts de la population vivent dans des quartiers qui sont administrés par l'État syrien. Mais ces quartiers se font bombarder, se font attaquer par les rebelles islamistes que j'évoquais tout à l'heure. Pensez-vous que ces rebelles islamistes n'utilisent pas non plus les pires moyens ? Tout le monde se déchaîne dans un engrenage absolument effroyable où les Syriens, d'ailleurs, divers bords ont leur responsabilité, mais qui sont en même temps manipulés par des puissances extérieures et en particulier l'ont été depuis le début de la guerre, par l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada